Cette fois-ci, même les non-fans de Jim Carrey trouveront peut-être leur place dans la série Kidding. Ou pas. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui je vais profiter de la sortie de la saison 2 de Kidding pour faire un petit peu le point sur cette série qui est, à mes yeux, trop peu connue et évidemment, d'une autre part, vous donner mon point de vue sur les deux premiers épisodes de la saison 2. Alors avant d'aller plus loin, je me permets de faire un petit aparté concernant la vidéo, la dernière vidéo que j'ai sortie, consacrée à Birds of Prey. Alors déjà, je suis plutôt content car ce Amir Vlog s'est un peu plus démarqué des autres et je pense que c'est le premier Amir Vlog consacré à un film qui se démarque autant. Cette vidéo est même apparue dans les suggestions de Durandal et ça fait plutôt plaisir. J'ai donc reçu une petite flopée de commentaires, quelques abonnés et ce n'est pas pour décevoir. Mais évidemment, comme chaque Amir Vlog qui marche un peu plus que les autres, je me suis fait un petit peu défoncer par une minorité. Je dis bien minorité car dans l'ensemble, les gens étaient relativement bienveillants. Je dis ça surtout pour le côté invraisemblable de certains commentaires que j'ai pu recevoir. Certains se sont dit que je n'ai pas aimé le film, surtout parce qu'il a été conçu par des femmes. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Ça aurait pu être réalisé par Scorsese ou par une putain de chèvre. J'aurais dit exactement la même chose. Donc beaucoup m'ont dit que Birds of Prey est un divertissement et qu'il faut prendre au second degré et tout ça. Mais c'est exactement ce que je dis dans ma vidéo. Ça c'est encore le plus agaçant, c'est que les gens ne regardent pas la vidéo entièrement. Ils s'arrêtent juste sur un commentaire qui ne les ont pas trop plu et commentent directement. Je sais très bien que Birds of Prey était un divertissement auquel il faut poser son cerveau à côté. Merci, je suis le premier à l'avoir dit. Et beaucoup disent que certains n'ont pas forcément envie de voir des films comme Joker, auxquels il faut réfléchir et tout ça. Que ça fait parfois du bien de poser son cerveau pour regarder des films comme Birds of Prey. Je suis complètement d'accord. Mais à ça j'y réponds que tout le monde n'est pas forcément obligé d'aimer des divertissements comme Birds of Prey, mais plutôt regarder des films comme Joker. Ça va dans les deux sens les gars. Et les meufs, car je me suis rendu compte évidemment qu'une partie de mon public était des femmes. Et vous êtes les bienvenus, mais soyez même majoritaires si vous voulez. Point de discrimination chez moi. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo un message important, mais si tu ne dis pas exactement ce que les gens pensent, si tu ne vas pas exactement dans leur sens, forcément les gens vont te disliker, te défoncer, etc. Et je l'ai également ressenti dans ma vidéo sur Kaamelott par exemple. Car dans Kaamelott, c'est même pas une critique, c'est quasiment un hommage à Alexandre Astier, à Kaamelott, pour montrer tout mon amour sur cette série. Et le simple fait d'avoir dit que j'ai moins aimé la saison 5 a été largement suffisant pour me manger une sacrée poignée de dislikes. Et c'est vraiment énervant. Donc, soyez ouvert d'esprit, même à ceux comme moi qui font des fautes de grammaire. Car oui, je fais des fautes de grammaire, car cette vidéo est en improvisation. Donc c'est un petit peu comme si je discutais frontalement avec une personne. Et vu que je ne suis pas forcément très doué en grammaire, oui, ça m'arrive de temps en temps de faire quelques fautes de français. Mais ce format d'un mère vlog, pour moi, c'est un petit peu, pas une vidéo poubelle, mais une vidéo qui est là pour alimenter ma chaîne, donner un peu plus de contenu. Mais encore une fois, le fer de lance de ma chaîne YouTube, ce sont les chroniques, comme mes épisodes de Snap et de Capture Clap, que je poste chaque week-end. Et là, pour le coup, j'écris ces vidéos et je fais en sorte de faire le moins de fautes de français possible, même si, évidemment, ça m'arrive d'en faire, même quand j'écris. Fin de la parenthèse, je vais enfin pouvoir parler de cette série sortie en fin 2018, pour la première fois. Celle-ci a été réalisée par Michel Gondry, le français Michel Gondry, s'il vous plaît. Il est aux commandes d'une bonne poignée de films, notamment Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pff, j'ai enfin réussi à le dire entièrement. Un film qui a su montrer que Jim Carrey est autre chose qu'un clown, même s'il le fait parfaitement bien. On l'avait également vu avec le film The Truman Show. Et les bonnes nouvelles, car Kidding est en réalité le retour de Jim Carrey dans une comédie noire digne de ce nom. Ce qui était plus ou moins le cas de The Truman Show. Alors, évidemment, si vous n'avez pas vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ou encore The Truman Show, s'il vous plaît, foncez les voir. Limite, ne perdez pas de temps avec cette vidéo. Cette série est donc centrée sur le personnage de Jeff, alias Jim Carrey, interprète du personnage Mister Pickles, qui est en fait un présentateur de télé consacré aux enfants. Suite à la mort de son fils dans un accident de voiture, celui-ci va subir une très lente et douce dépression. Une douce descente aux enfers, j'ai envie de dire. Et tout ceci malgré son combat pour ne voir que la positivité, qui, finalement, va atteindre un certain point de rupture. Et c'est plutôt ingénieux de la part des scénaristes d'avoir réussi à tenter quelque chose d'assez humoristique dans un aspect extrêmement dépressif, finalement. Et tout ceci ne peut fonctionner qu'avec un certain humour noir maîtrisé de bout en bout, un cynisme qui plane tout le long de la série. L'introduction de cette seconde série fait suite à un cliffhanger assez violent, où ils arrivent malgré tout à remonter tout ça avec un certain humour maîtrisé et un dynamisme assez efficace. Et cette saison va continuer de s'expérimenter par elle-même avec, par exemple, une phase de comédie musicale qui ne sort pas forcément de nulle part, en dépit de la situation. Kidding fonctionne énormément en dépit des personnages qui sont extrêmement attachants et ont tous quelque chose à raconter. Le personnage de Jeff est exactement un rôle taillé sur mesure pour Jim Carrey. Et du début jusqu'à la fin, je n'ai cessé de me dire que Jim Carrey est tellement bon que je trouve ça presque dommage de ne pas le voir plus souvent dans des œuvres de ce genre. Et à côté de ça, la série bénéficie d'une très bonne réalisation, toujours dans le style Michel Gondry, qui propose parfois de très bonnes idées, comme les effets de transition entre le rêve et la réalité, chose qu'on voit très souvent dans le début de la saison 2. Et à voir évidemment pour la suite des épisodes. Malgré quelques petits problèmes de raccord parfois entre chaque plan, la mise en scène est en cohérence parfaite avec le second degré. Ce qui rend cette petite descente aux enfers de plus en plus intense. Notez également les dialogues qui sont en harmonie parfaite avec l'atmosphère cynique générale. Et le tout est englobé d'un montage intelligent et inventif. Avec un accompagnant dans ce menu déjà bien consistant, une photographie bien colorée pour illustrer les moments positifs et désaturée dans les moments dépressifs. Il faut savoir que Kidding est une série qui tourne beaucoup autour des marionnettes, les missions consacrées aux enfants et peuplées de petites marionnettes. Et c'est une utilisation qui est assez importante pour symboliser la profondeur de certains personnages, avec évidemment beaucoup de métaphores. Comme je vous le disais, il ne faut surtout pas prendre cette série au premier degré. Évidemment le point final, la cerise sur le gâteau, la musique que j'ai trouvée tout bonnement exceptionnelle. Une musique à la fois agréable, planante mais dérangeante, qui représente parfaitement bien les petits soucis de Mr. Pickles. C'est donc une série qui aborde beaucoup les sujets du deuil, de la dépression, des conflits conjugaux, mais également des bienfaits de la positivité. Tous ces éléments réunis dans une seule histoire, il faut comprendre qu'il est important de voir les choses avec un certain juste milieu. Raison pour laquelle tout le monde doit voir absolument cette série, même les enfants malgré les petits moments un peu choquants. En tout cas, ça fait du bien de regarder une série qui sait nous parler de choses sérieuses, voire tragiques à certains moments, mais qui sait malgré tout nous divertir. N'est-ce pas les spectateurs de Birds of Prey ? Je plaisante ! Je plaisante ! Merci. Donnez donc votre avis sur cette série, ou dites-le moi si vous comptez tout simplement la regarder très prochainement, en tout cas c'est ce que je vous recommande de faire. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager, et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.